Je ne sais pas si ça va être plus facile que ce matin. Pas sûr. Pas sûr. Là encore, je vais essayer de commenter chacune des deux interventions et puis ensuite de renouer quelques fils, pas un réseau, mais un écheveau à la fin. Sur l'intervention de Fanny Lopez, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très riche. Et elle a étudié la partie, la face cachée de ce que j'avais étudié, moi, pour l'urbanisme des réseaux. J'avais essayé de trouver, évidemment, les urbanistes qui s'étaient intéressés à la mise en réseau. Et elle trouve des architectes qui se sont intéressés à la déconnexion. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Et du coup, moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup intéressé. Alors, si on réfléchit, je crois, par rapport à cette question de réseau, à cette quête d'autarcie ou d'autonomie qu'elle nous a présentée, remémorée, c'est une affaire assez compliquée parce que beaucoup de choses se mêlent. Alors, d'abord, du point de vue chronologique, c'est effectivement très intéressant de signaler que c'est antérieur au Club de Rome, c'est antérieur à toutes les objurgations qu'on a pu avoir sur les problèmes planétaires, etc. Donc, il y a quelque chose d'autre dans cette quête d'autonomie. Mais, alors, là où ça se complique, c'est qu'il y a eu, au fond, plusieurs courants. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un courant antérieur à ce qui a été présenté là, qui était, je veux dire, la recherche de l'autonomie usinière. C'est-à-dire qu'en France, on a un très bel exemple architectural, justement, c'est le familistère de Godin, où on fait vivre les gens de façon autonome. Il n'y a pas de réseau, au fond, qui les relie à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'usine qui est à côté, l'usine fournit la chaleur, l'usine fournit l'éclairage, tous les services sont là, et ils sont là comme un prolongement de l'usine, on est dedans. Et donc, c'est quand même une sorte d'autonomie assez particulière, mais après tout, ça existe. Alors, ça s'est d'ailleurs prolongé, enfin, il y a eu tout un courant, ça c'est début du XIXe siècle, mais pendant tout le XIXe siècle, en fait, on a eu des conceptions de villes ou de quartiers qui étaient fondées sur ces principes-là, jusqu'aux villes nouvelles soviétiques, qui étaient vraiment des prolongements des usines, exactement pareil, avec fourniture directe, en quelque sorte, du chauffage, de l'éclairage. La communication, on n'avait pas besoin, puisque les gens étaient dans l'atelier, ils étaient tous ensemble, donc pas de problème. Et puis, le transport, il n'y en avait pas besoin non plus, puisqu'ils habitaient le long des portes de l'atelier. Donc, on avait réussi encore l'opération de façon relativement autonome. Alors, après, évidemment, il y a un autre courant qui s'est manifesté, qui cherchait, alors lui, plutôt à délocaliser, c'est pas qu'on soit des villes à la campagne, mais enfin, pas loin de ça, soit des maisons à la campagne, mais avec plusieurs versions, puisque Frank Lloyd Wright s'était vraiment installé la maison à la campagne. Alors, avec un certain type d'autonomie, tout à fait intéressant, c'était du high cost, on va dire, et puis une version low cost, c'est Jacques Riboud, donc, qui installe des gens à la campagne, mais il se préoccupe tout de suite de leur fournir les réseaux, à un moment où beaucoup d'autres ne les avaient pas. Donc, il leur apporte le téléphone. Dans les années 70, les gens modestes n'avaient pas de téléphone. Il leur apporte l'électricité. Et dans les années 70, les gens modestes ne se chauffaient pas à l'électricité, etc., etc. Donc, on a une version, disons, très connectée, pour le coup, de la délocalisation. Donc, c'est quand même autre chose. Et puis, on a même, alors, je connais moins bien, mais je crois qu'il y a eu une espèce de recherche d'autarcie, de quartier. Alors, ça s'est vu à Roubaix, pour l'Almagard. Ça s'est vu à Grenoble, pour le quartier de l'Arlequin, où on a fait des réseaux de quartiers, donc, visant, en fait, à rendre le quartier quasiment autonome du reste, mais quand même avec des réseaux, y compris des réseaux d'évacuation des déchets ménagers, etc. Donc, tout ça complique un peu l'affaire. Et, en tout cas, les exemples qui ont été montrés sont intéressants, parce qu'ils sont très, très typés. Et la question qu'on se pose, quand même, à regarder de près, c'est qu'on voit bien qu'il y a une sorte d'opposition à la connexion au réseau. On cherche à s'en libérer, à s'en couper. Mais, on n'arrive pas toujours bien à comprendre contre quels réseaux, principalement, on se mobilise. Alors, d'abord, est-ce que c'est bien la même chose que l'opposition au large technical system comme étant une sorte de contrôle généralisé, social ? Et donc, c'est ça qu'on veut éradiquer. Est-ce qu'on s'attaque de la même manière au réseau de chauffage, au réseau d'énergie, au réseau de communication, etc. Est-ce que c'est tout qu'on veut couper, ou est-ce que c'est simplement certain, et pour quelles raisons, en fait ? Alors, ça, je pense que c'est un autre travail qu'il faudrait vraiment analyser, retrouver peut-être des archives, des manuscrits, etc., pour comprendre les débats qu'il y a pu y avoir chez les gens que Fanny Lopez a mis en avant, pour essayer de comprendre quel était, ou quel est encore, parce que ce n'est pas fini, mais quel est le fondement de cette militance pour la déconnexion ? Et c'est certain que, quand même, si on suit cette piste-là, l'information, enfin, les systèmes d'information apportent quand même de l'eau au moulin, si j'ose dire, ces orientations, parce que, en fait, ces systèmes d'information éloignent des infrastructures formatées, une fois pour toutes, pour reconfigurer de façon beaucoup plus souple, flexible, quelque chose qui est plus proche du territoire, plus proche des habitants, plus proche de leurs besoins variables, etc. Et donc, là, on a effectivement une sorte de retour sur les réseaux territoriaux, là, puisque vous avez rappelé le titre d'un de mes articles où j'opposais réseaux techniques et réseaux territoriaux. On s'éloignerait des réseaux techniques pour revenir à des réseaux territoriaux. Et donc, il me semble que ce qui se passe, enfin, pour autant qu'on en soit sûr, mais ce qui se passe avec les smart grids, mais ce qui se passe aussi avec des systèmes de transport flexibles ou à la demande, tel le pop-up bus ou tel les systèmes de covoiturage, etc., c'est quand même une orientation dans ce sens-là. Donc, il y a probablement, effectivement, un rôle des systèmes d'information modernes dans ce retour, alors qu'il n'y ait pas un retour à l'autarcie, mais en tout cas qu'il y ait un éloignement des réseaux techniques. Voilà. Sur ce qu'a dit Simon Marvin, je dirais que... Alors, c'est intéressant, puisque c'est une approche que nous n'avons pas beaucoup en France. Il nous manque, par exemple, un ouvrage du genre Warfare to Welfare. Ça, cette histoire reste à écrire. Moi, en l'écoutant, j'ai retrouvé, dans ma mémoire professionnelle, plusieurs cas, plusieurs exemples, en fait, qui corroborent un peu cette influence du système militaire ou industriel sur des applications urbaines. Alors, si vous voulez, ça commençait dans les années 1970, où j'ai vu à l'œuvre, en fait, les tout débuts de systèmes d'information géographique utilisés par les militaires français, en fait, pour optimiser les bombardements urbains. Bombarder une ville, il ne faut pas que les bombes tombent n'importe où, si vous voulez, maximiser un peu les dégâts, quoi. Et donc, le système d'information géographique jouait son rôle là-dedans, alors que, dans les villes, on ne savait pas encore vraiment ce que c'était. C'est venu bien après, mais probablement que l'importation des SIG s'est faite par la voie militaire, si j'ose dire. De même, après, j'ai vu un projet. Alors, ça a resté à l'état du projet, mais c'était quand même intéressant puisqu'il s'agissait d'une centrale de chauffage urbain pour Paris qui aurait remplacé les systèmes qui existaient et qui étaient jugés un peu trop polluants et pas tellement efficaces. On remplaçait ça par une centrale de sous-marins nucléaires, donc un moteur nucléaire, en quelque sorte, qui produisait de la vapeur en grande quantité. Alors, on le localisait à Saclay. Il y avait un site qui se prêtait bien et puis, à partir de là, il y avait des tuyaux qui se répartissaient. Bon, alors, c'était évidemment sous l'égide du CEA avec, disons, une sorte d'applicateur civil de l'opération. Alors, ça s'est arrêté en route, on peut imaginer pourquoi, mais, donc, il y avait quelque chose. De même, j'ai connu aussi un système très intéressant de casque anti-bruit. Donc, c'est un casque qu'on se met sur les oreilles et qui permet automatiquement, en fait, de générer des contre-fréquences pour lutter contre les bruits particulièrement désagréables. Donc, c'est... Alors, ça vient de l'armée de l'air. C'est des... Enfin, les applications étaient normalement pour les pilotes d'avions. Et donc, là, c'est une des applications civiles qui étaient étudiées. Alors, là aussi, ça n'a pas vraiment débouché parce que... Enfin, parce que... C'était quand même pas extrêmement pratique à manœuvrer. Il fallait donc... Puis, la façon dont les gens souffraient du bruit en ville, c'est compliqué. Ça dépend des moments, ça dépend des lieux, etc. Donc, il aurait fallu qu'ils saient sans arrêt leur casque qu'ils remettent, qu'ils enlèvent ou qu'ils règlent les paramètres. Donc, c'était pas tellement ergonomique. Bon. En tout cas, ça existait. Bon. J'ai parlé ce matin du GPS dont l'origine militaire est aussi bien connue. Plus récemment... On aurait pu parler d'Internet dont la filiation avec Carpanet est également bien connue, donc l'origine tout à fait militaire aussi. Et puis, plus récemment, des systèmes d'information pour assurer la résilience de ce qu'on appelle les infrastructures critiques au niveau européen. C'est-à-dire, en fait, les parties des grands réseaux, en l'occurrence, qui sont particulièrement sensibles à des catastrophes humaines ou naturelles. Donc, c'est sous l'égide de l'OTAN et ça s'étudie, on cherche les systèmes d'information qui permettraient d'optimiser, en tout cas, la protection de ces infrastructures critiques. Donc, il y a effectivement une très longue tradition, mais en tout cas peu étudiée en France. et je crois que ça m'a bien fait de nous rappeler ce qu'il en était. Alors, il me semble que là aussi, dans ces applications, il y a quand même un déplacement vers les systèmes d'information, vers les IOS, donc les systèmes d'information urbain qui permettraient une meilleure gestion des villes, qui deviendraient, par le fait même, plus intelligentes. Et donc, on a un peu la même conclusion qu'à partir de l'intervention de Fanny Lopez. Ce qui me frappe quand même, moi, c'est dans l'intervention de Simon Marvin, c'est la même conclusion que la sienne. Quand même, tout cela apparaît extrêmement fonctionnel. C'est une approche par fonction et donc, ce qui n'entre pas dans les fonctions est simplifié, ignoré, etc. Bon. En même temps, je me dis que c'est peut-être cette interprétation que j'en fais est peut-être due à mon appartenance aux sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans ces milieux, surtout académiques, à considérer que, évidemment, tout ce qui est un peu vu du côté de l'ingénierie est réducteur et simplificateur. Que la société est plus compliquée que ça, qu'on oublie plein de choses, etc. Bon, c'est d'accord. Donc, est-ce que ce n'est pas un biais et est-ce que les acteurs, au fond, de ces systèmes d'information qui promèvent pour les smart cities des innovations de ce genre-là, est-ce que, quand même, ils ne sont pas mûs par autre chose ? Je veux dire que, et là, il y a quand même un pragmatisme britannique bien connu, en tout cas, qui a été reconnu dans des problèmes de sécurité des espaces publics, etc., qui est très, très différent de l'approche française, qui consiste à dire, au fond, quand on a tout essayé et que rien ne marche, pourquoi pas ça ? Même si c'est simplificateur, même si, etc., bon, le côté simplificateur devient secondaire devant l'efficacité. Alors, ça suppose qu'on ait tout essayé et que ça n'a pas marché. Mais pour les villes, d'une certaine façon, on peut dire qu'on a à peu près tout essayé et que ça ne marche pas formidablement bien. En fait, nos villes sont des millefeuilles ingouvernables. Elles sont fragmentées, délitées, éparpillées, etc. et en plus, ça coûte très cher. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose ? Alors, pourquoi ne pas écouter IBM ? Pourquoi ne pas écouter, je ne sais qui, Toshiba, etc., qui propose des solutions qui ont l'air peut-être un peu simplistes, mais peut-être efficaces, quand même ? Donc, je me demande quand même si... Je ne dis pas que j'adhère à ce deuxième discours, mais je ne suis pas sûr que le premier qui dit tout ce qui est simple et faux soit le bon non plus. Bon. Alors, après, donc, ces deux commentaires sur les interventions, bon, j'en arrive, non pas à une conclusion, mais à une remarque. Je crois que ce qui nous pose une vraie question ici, c'est quelle est la vraie nature des réseaux et quelle est la vraie nature de la ville. Enfin, qu'est-ce qui fait l'essence des réseaux et qu'est-ce qui fait l'essence de la ville ? On me dit que c'est de la philosophie, c'est ce que je veux, la métaphysique peut-être, mais n'empêche que ça paraît un peu nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui fait l'essence des réseaux ? Bon. On l'a dit ce matin, les réseaux, ils semblent jouer un rôle, en particulier les infrastructures, un rôle de solidarité, de solidarisation, de mise en relation, etc. Bon, en même temps, ce sont les supports ou la reconfiguration de désirs territoriaux. Donc, c'est quand même essentiel. C'est ça qui fait qu'il y a du réseau, probablement. Et puis, derrière ça aussi, il y a de l'économie, il y a de l'économie de réseau. c'est-à-dire que le réseau, c'est quand même quelque chose qui, tout compte fait, arrive à produire plus pour moins, pour moins cher, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est peut-être assez substantiel, cette caractéristique-là, alors que d'autres structures n'ont pas cet avantage. Donc, là, il y a des choses qui militent en faveur des réseaux et qui sont vraiment consubstantielles à ce dont on parle aujourd'hui. Mais alors, à côté, qu'est-ce qui ferait l'essence de la ville ? Probablement une histoire, probablement une sorte de résilience, de résistance extraordinaire au temps. Le temps passe, les villes restent, et probablement aussi une forte cohérence, une forte solidarité également. Je ne parle pas des réseaux, je parle de la ville en soi. Donc, c'est peut-être ça. Alors, est-ce que les deux vont bien ensemble ? Eh bien, ça, ce n'est pas certain. Pas certain du tout. Vous voyez, il y a des points communs et puis il y a des points qui sont d'une autre nature dans un cas et dans l'autre. Est-ce que les deux sont contradictoires ? Pas si sûrs, pas si certains. On a vécu un siècle et demi, deux siècles de villes avec des réseaux, bien sûr, mais ça ne prouve rien à l'échelle de l'histoire. Ce n'est rien du tout. Donc, est-ce qu'il ne faut pas d'une certaine façon déconnecter la ville de ces réseaux pour peut-être retrouver un peu plus la nature profonde des réseaux et la nature profonde de la ville ? Voilà ma conclusion toute provisoire, vous imaginez. merci. Merci beaucoup, Gabriel Dupuis. dans le rapport qu'on avait fait avec François Ménard, il y avait une contribution de Gabriel Dupuis où on posait la question de la crise des réseaux, c'est-à-dire qu'advient-il et vous structuriez le propos autour des dépendances qu'on accepte, la salubrité par exemple pour le réseau d'eau et les dépendances qu'on refuse, c'est-à-dire aujourd'hui la servitude de la voiture lorsqu'on habite loin de la ville. Donc, il y avait aussi cette question-là de ces usages qui se posaient et vous posiez déjà à ce moment-là l'hypothèse ou en tous les cas la possibilité que l'on puisse penser la ville sans les réseaux et les réseaux sans la ville pour élaborer à la fois l'être de l'un et l'être de l'autre sans les penser nécessairement en relation. Je pense que ça, au regard des réflexions qu'on mène au PUCA avec François, les deux interventions qui l'une et l'autre ont montré des histoires un peu parallèles que Gabriel Dupuis a bien montré, ces histoires qui relient l'industrie militaire à la production d'un service public urbain civil et plus généralement la question de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans la restructuration de l'usage de ces réseaux et la dissolution finalement qu'on a eue, c'est-à-dire que le réseau n'existe pas en soi, c'est un ensemble concret et contraint d'usages politiques, de volonté technologique et c'est cet assemblage-là qui est remis en cause par les TIC. La question d'Anne qui parlait des standardisations de la vie intelligente pose cette question aussi, c'est quel modèle on va déduire de cet effondrement du réseau, quel type d'économie va sortir, sachant qu'au réseau il s'est associé le service public urbain universel, au réseau traditionnel, le service public urbain universel, le service public universel, une certaine économie de taille qui est en train de se modifier. Donc ça a répondu en tous les cas à plusieurs des questions qu'on pose depuis longtemps maintenant avec François et pointant vers la direction, c'est qu'est-ce que la ville devient avec ou sans ces réseaux. La question est restée ouverte et a été ouverte par Gabriel Dupuis. Donc voilà pour moi le point que je ferai sur cette séance. Je ne sais pas, François, si tu as quelque chose à ajouter à ces quelques remarques peut-être conclusives. Non, si ce n'est que ça annonce bien notre prochaine ultime séance où on ne sait pas encore très très bien ce qu'on va y mettre mais l'idée c'était d'aborder la ville intelligente parce qu'elle n'est par le hors ville intelligente. C'est-à-dire qu'est-ce qui dans l'endeur de la ville intelligente nous informe aujourd'hui sur la ville intelligente. On avait formulé ça en anglais au début par Smart City by its age par ses limites, ses bordures. On l'a aussi évoqué sous la formule la condition locale dans la ville intelligente. C'est-à-dire que si ce qui caractérise la ville intelligente c'est le caractère ubiquitaire de son système d'information, le fait que quand on est quelque part on est relié partout, qu'est-ce qui reste de la singularité de l'endroit, du lieu mais aussi de la capacité d'un individu ou d'un territoire à produire quelque chose à partir de lui-même. Donc vous voyez c'est encore un petit peu flou comme problématisation mais je pense qu'on bouclera la boucle avec cette interrogation ultime, ultime en ce qui concerne notre cycle de séminaires mais bien évidemment la réflexion ne s'arrête pas là. Donc rendez-vous prochainement, on n'a pas encore de date, on n'a pas encore d'intervention, on n'a pas encore de texte, on a juste cette intuition et cette proposition de rendez-vous dans un délai de deux mois à peu près. Merci en tout cas à tous. Nous terminons beaucoup plus tôt que prévu parce que nous avions prévu un temps assez généreux pour la discussion mais je crois qu'on a déjà pas mal discuté. En tout cas, il vaut mieux terminer comme ça. Oui ? J'avais une question à Fanny quand même par rapport à sa très belle thèse et ce qui m'avait toujours qu'elle a très très bien montré, cette idée tout à fait intéressante que la déconnexion est totalement simultanée en temps à la connexion. C'est-à-dire que dès que les gens sont connectés, ils veulent se déconnecter. Et ça, tout de suite, j'entendais beaucoup parler. Ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé extrêmement intéressant dans sa thèse et qu'elle avait très très bien démontré. Et donc, je repose la question aujourd'hui avec ce regard que l'on a sur cette hyperconnexion et ce dont on a parlé ce matin et encore aujourd'hui, toujours ce terme de communauté qui revient. Et donc, cette échelle de la communauté est utopique. Il y a toujours un refermement sur l'utopie. D'ailleurs, Gabriel en parlait tout à l'heure finalement. Godin, c'est une utopie. Et je voudrais savoir ton avis sur cette continuité finalement de ce lien entre connecté et déconnecté. Et est-ce qu'il peut y avoir cette communauté qui aujourd'hui semble hyperconnectée, est-ce qu'elle pourrait en même temps se retrouver déconnectée ? Est-ce que cette simultanéité, tu la sens dans une continuité où tu penses qu'il y a vraiment une rupture dans ce que tu as analysé sur pratiquement deux siècles finalement, sur le 19e et le 20e siècle, dans cet aller-retour constant entre les deux ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait une situation de réseau spécifique qui ferait que cette... À part une autonomie d'avoir son éolienne dans le jardin, au-delà de ça, est-ce que tu penses que c'est toujours valable, cette simultanéité ? C'est toujours une situation... Non, mais c'est vrai, c'est important d'avoir souligné ça, que dès que la question de la connexion s'est posée, le rêve, l'idée de la déconnexion est apparue et que ça fonctionnait ensemble. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce rapport, oui, connexion versus déconnexion, il n'est plus que jamais d'actualité parce que les expériences se multiplient, les échelles aussi, donc la petite maison enfermée, retirée du monde, ce n'est plus du tout l'idéal, on voit que c'est plus complexe et c'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de Frank Lloyd Wright et c'est vrai que c'est un très bel exemple parce que dans son texte, on dit à Pelling City, un chapitre sur les unités énergétiques et il parle de la connexion à minima en disant, voilà, la réduire, mais tout ça pour dire que c'est juste une recomposition peut-être d'échelle qui se pense un petit peu différemment qui a évolué mais non, j'ai l'impression que c'est toujours fort ce rapport entre les deux et qu'aujourd'hui, on a d'autant plus d'outils à la fois pour la réaliser mais de façon beaucoup plus à la question de la solidarité chaque fois qui a été opposée pendant très longtemps au projet de la déconnexion, aujourd'hui, on peut penser des réseaux différemment avec une solidarité urbaine, avec la question de la solidarité énergétique, enfin, on a intégré ça. La valeur de distinction négative qu'avait la déconnexion pendant très longtemps au regard de ces détracteurs, ça, c'est un petit peu disparu. Donc, j'ai l'impression que ça renforce d'autant plus et ça la rend d'autant plus légitime parce que ce n'est pas une histoire de conflit binaire mais d'autant plus réalisable. Mais par contre, ce matin aussi, c'était intéressant dans Marbi et dans d'autres exemples, on voit que sur le réseau d'eau ou d'assainissement, ça fonctionne, sur l'électricité, c'est plus compliqué ou alors ça va être... Et c'est la question que posait aussi, la remarque que faisait Gabriel Dupuis de quels réseaux ces autonomistes-là, c'était de tous les réseaux et on voit qu'aujourd'hui, ça peut être de certains mais pas de tous et que, en tout cas, ça continue, j'ai l'impression. Je vais recevoir un peu dans tous les sens mais c'est... Merci à tous, merci aux intervenants, merci à Simon Marvin d'avoir fait l'effort de traverser la Manche pour participer à notre séminaire et donc merci tout particulièrement à Gabriel Dupuis d'avoir fait cet exercice extrêmement difficile de traverser la Manche. Voilà, donc finalement avec moins de mérite, bon, je fais très bien.